Mais c'est bon, regarde le carré, je le déplace. Bonjour, hello, guten tag, bonjour, konnichiwa. Coucou, c'est encore moi. Nous allons voir comment personnaliser le riche présence de Discord pour pouvoir obtenir des choses comme ceci, où vous allez pouvoir, par exemple ici, mettre votre pseudo, mettre ce que vous voulez, même si vous délirake des gens, vous moquez des gens, vous pouvez mettre ce que vous voulez vraiment. Ici, vous pouvez mettre de l'autopromotion, moi j'ai mis mon Twitch, mon YouTube. Vous pouvez par exemple mettre votre TikTok, ou encore votre site web, vos projets en cours, vos serveurs Discord, et plein d'autres choses. Vous allez me dire, mais faut que je touche. Il y en a déjà partout sur YouTube des tutos pour faire ça. En français, il y en a très peu, surtout des complets, avec la petite image, tous les textes, etc. Traduit, ainsi qu'avec des templates. En gros, vous avez juste à télécharger Node.js, le fichier que je vous ai mis dans la description, appuyez sur un bouton, et le tour est joué. Et sans plus attendre, passons au tutoriel. Rendez-vous sur le lien en description. C'est les arces où je t'en ai ? Vous obtiendrez donc un fichier zip. Clique droit sur le fichier, et ensuite, extraire vert. C'est pas rouge. Vous obtiendrez donc un fichier normal, que vous ouvrirez. Au sein de ce fichier, vous obtiendrez de multiples choses, telles que le lien du tutoriel de l'article complet que nous avons réalisé, ainsi qu'un lien de Node.js indispensable, que vous devrez donc télécharger. Et un dernier lien, qui est pour rejoindre notre Discord, pour délirer avec nous, vous poser des questions. Nous vous avons aussi mis 11 templates, que vous pourrez directement exécuter ou modifier, à votre guise. Tels que, un reach présent, lorsque vous regardez YouTube, que vous lancez TikTok, que vous faites du sport, que vous êtes perdu dans la matrice, de quand vous étudiez à Poudlard. Et enfin, le plus intéressant, un reach présence, hier, n'est pas le signe sur le jeu. Nous allons voir, comment faire un reach présence, de Joua. Pour les autres reach présents, tels que, stream, regarde, participe, ou écoute, nous vous en ferons d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur le site, pour ne rien rater. Maintenant, nous allons voir, comment le modifier, et le personnaliser. Tout d'abord, il faut savoir que cet ensemble, de documents et fichiers, doivent rester dans un seul et même fichier. Donc, si vous souhaitez le déplacer, créez un fichier, par exemple, ici, de prenez l'ensemble de ce que contient reach présence vierge ou en template, clétez-le dedans, ou laissez-le directement ici. Avec l'application Discord Lance, cliquez sur Executor, bien sûr, après avoir installé Node.js, et vous verrez apparaître un reach présence. En fait, cet executor va lancer une commande dans la console, qui est node.index.js. Maintenant, nous allons voir, comment modifier l'index. L'index est le seul fichier dont vous avez besoin. Ce sera lui qu'il faudra modifier pour personnaliser votre reach présence. Au sein de celui-ci, je vous ai fait des annotations. Pour vous simplifier la chose, ce premier reach présence est surtout fait pour vous présenter comment modifier les templates, ou alors juste créer le vôtre. Ceci, vous n'allez pas le toucher. La ligne détail correspond à la deuxième ligne de votre reach présence. Par exemple, je mets, je m'appelle Henri. Nous allons voir apparaître, je m'appelle Henri. Vous pouvez aussi enlever la ligne en rajoutant deux slashes devant. Je m'appelle Henri a disparu. A chaque fois, vous devez couper la console et la réexécuter. J'aimerais réussir ma vie. Je m'appelle Henri, j'aimerais réussir ma vie. Si vous mettez un seul caractère, il y aura un bug. Nous allons voir maintenant comment modifier et ajouter les images. Il y a une grande image que j'ai nommée large pour vous illustrer la chose, et une petite image que j'ai renommée petite. Tout d'abord, recherchez sur Google, Discord, Dev. Cliquez sur le premier lien. Allez dans l'application et connectez-vous. Une fois connecté, cliquez sur New Application. Le nom que vous allez donner à cette application sera le nom qui apparaîtra ici. Pour ma part actuellement, c'est RichPrésence. Nous, nous allons appeler Daniel Balavoine. Une fois créé, vous allez atterrir sur cette page. Sur cette page, vous avez Application ID. La première chose que vous allez faire, c'est la copier et directement vous rendre en bas de l'index. Une fois en bas, peu importe votre éditeur, vous retrouvez la ligne client.login, client ID. Et vous allez modifier ceci par le client ID copié ici. Allez dans Art, Asset, descendez et cliquez sur Ajouter une image. J'ajoute une image et je clique sur la mienne. Je vais donc l'appeler L, car dans mon index, je vais les nommer comme ceci. Après, vous pouvez donc le changer, mettre ce que vous voulez. Il faudra un certain temps avant que celle-ci apparaisse sur Discord. Ensuite, je vais mettre un bouton. Je copie l'adresse du lien et je remplace ici par ceci. Je peux faire aussi Wikipédia. Ceci fait, je suis prêt à exécuter mon programme. Vous pouvez en mettre deux et vous pouvez en mettre qu'un. Vous avez juste à mettre, comme avant, des slashes avant. Si vous voulez ne pas mettre de petites images, vous faites pareil. De même, si vous ne voulez juste pas mettre le texte, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu parce qu'on s'est donné du mal. N'hésitez pas à checker la description. Comme vous a dit Foxta, on se laisse ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Donnez votre avis en commentaire. Mais aussi, pour toute question, posez-les-moi directement en privé. Foxta, hashtag 5832 ou sur n'importe quel channel du Discord. People of Hell. Ciao les amis. Ciao les renards. A la prochaine. Tchuss. Sous-titrage ST' 501